Bonne journée sur Europe 1 ce vendredi 6 octobre il est 7h. Europe 1 matin. 7h-9h. Dimitri Pavlenko. A la une ce matin, ils ne devaient pas venir en France. C'était la promesse du ministre de l'Intérieur et pourtant ils sont là. Europe 1 a rencontré des migrants venus de Lampedusa installés en plein Paris. Reportage dans un instant. Demain peut-être tous aidants. Vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. On va parler de la solidarité familiale. Reportage dans une entreprise où les salariés offrent des jours de congé à leurs collègues pour qu'ils puissent s'occuper d'un de leurs proches atteint d'une maladie invalidante. Dans ce journal aussi, la chasse à la fraude aux prothèses auditives. Et puis c'est jour de calife pour le 15 de France. Enfin on l'espère. France-Italie ce soir. Que vaut l'équipe italienne ? Réponse dans cette édition. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Souvenez-vous, c'était il y a deux semaines en pleine crise migratoire à Lampedusa. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'assurait. Aucun migrant ne devait franchir la frontière française. Alors la France n'accueillera pas de migrants qui viennent de Lampedusa. La France veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe qu'il faut combattre. Et c'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui évidemment touche nos capacités d'intégration. La fermeté du ministre Gérald Darmanin, la réalité des faits. Des migrants ont bien franchi la frontière dans la région de Menton, principal point de passage entre la France et l'Italie. Le renforcement des contrôles ne les a pas empêchés de passer. On ignore leur nombre. Mais Thibaut U en a rencontré à Paris dans le 18e arrondissement. Malik, 18 ans, dit-il après une seconde d'hésitation, erre depuis deux jours dans ce parc parisien. Cascette noire, plus la capuche déchirée, il a quitté son pays, la Guinée-Bissau, du jour au lendemain. Selon lui, pour sa sécurité, avec lui, des dizaines d'autres attendent ici, sans solution. Tous ont tenté le voyage par la mer après avoir payé des passeurs pour échouer à Lampedusa. Malik n'oubliera jamais son voyage en bateau. C'était un tout petit bateau avec 37 personnes à bord. Pendant plus de trois jours, il n'y avait plus de carburant, plus de nourriture. On sentait la mort venir. Les yeux embués de larmes, le jeune Africain a senti, dès son arrivée en France, une certaine hostilité qu'il accepte. Ce n'est pas accueillant ici, mais je comprends que la France ferme ses frontières. On a trop essayé de venir et avec nous, beaucoup de trafiquants de drogue. Ce n'est pas bien. À Paris, le jeune homme survit. Malgré sa situation irrégulière, il dit vouloir trouver du travail pendant quelques semaines pour récolter un petit pécule et s'offrir un billet de train vers l'Allemagne. Malik veut devenir menuisier pour envoyer de l'argent à sa mère en Afrique. Reportage au jardin d'Eol dans le 18e arrondissement de Paris, Thibaut-U. Activité chirurgicale suspendue à l'hôpital de Remiremont dans les Vosges après le décès d'une patiente de 78 ans mardi. Mort suspecte qui survient alors que l'établissement fait l'objet de 12 plaintes déposées par des familles de malades. Plus de détails dans le journal de 7h30 avec la correspondante d'Europe 1 sur place. 7h03, les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1 en cette journée nationale des aidants familiaux. On ouvre le dossier de la solidarité familiale justement. Entre 8 et 11 millions de Français s'occupent chaque jour d'un proche affecté d'une pathologie lourde ou handicapante. Une tâche qui peut compliquer le quotidien lorsque l'on travaille. Les entreprises prennent progressivement conscience de cet enjeu de santé publique. C'est le cas de Crédit Agricole Assurance où l'on n'hésite pas à aménager le temps de travail des aidants. Reportage Margot Faudéré. Comme toute situation complexe, on ne maîtrise plus rien. Il y a 3 ans, la fille d'Augusta est diagnostiquée d'un cancer. Les rendez-vous médicaux l'obligent à s'absenter de son travail chaque mois. Alors pour lui éviter de poser des congés sans solde, son entreprise se mobilise. Augusta reçoit 40 jours de congés payés supplémentaires, des dons de ses collègues. Du fait que l'entreprise m'ait donné cette possibilité de jouer sur les deux tableaux, l'accompagnement que je vais faire auprès de ma fille, mais en même temps cette possibilité de se concentrer sur son travail, ça permet une vraie respiration. Le sans solde, ça veut dire je quitte l'entreprise. À côté de ses dons, l'employeur d'Augusta, Crédit Agricole Assurance, propose aussi du télétravail accru ou encore des aides financières. Myriam Couillot, directrice des ressources humaines, reconnaît que cette politique permet depuis 2018 de fidéliser les salariés. Inévitablement, il devait y avoir des collaborateurs qui étaient contraints de démissionner. C'est sûr que c'est un élément d'attractivité. Reste la dernière difficulté pour l'employeur d'Augusta, que ses salariés se déclarent aidant. L'année dernière, ils ont été deux fois plus nombreux à bénéficier de dons de congés, signe que les choses avancent. Un reportage, Margot Faudéré du service économie d'Europe 1 et la ministre des Solidarités annoncent ce matin la création de 6 000 places supplémentaires de répit. L'idée, c'est de permettre aux aidants de pouvoir souffler 15 jours en leur proposant un service de soutien. Et la ministre des Solidarités, en l'occurrence, c'est Aurore Berger. Elle est l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews tout à l'heure à 8h10. Pour l'heure, 7h05. Question de santé également. Les audioprothésistes sont dans le viseur de l'assurance maladie. 150 millions d'euros de fraude, c'est le montant des actes frauduleux détectés ou stoppés par la Sécu. De quoi parle-t-on ? Il vient de ces prothèses auditives, facturées mais jamais posées. Ou alors au double de leur prix. La prise en charge intégrale des soins auditifs, conséquence du plan 100% santé, a aiguisé les appétits des fraudeurs. Barthélémy Philippe. Oui, depuis 3 ans, le nombre de personnes équipées d'audioprothèses a doublé, passant de 400 à 800 000. Et le marché des soins auditifs a vu apparaître de multiples sociétés aux pratiques douteuses, selon Marc Scholler, directeur de la lutte contre la fraude à l'assurance maladie. C'est des assurés qui sont facturés pour des produits d'audioprothèses qui ne leur sont pas remis. Il y a du démarchage, des sociétés qui vont dans des EHPAD, qui font du porte-à-porte quasiment, pour facturer et pour délivrer des appareils pour des gens qui n'en ont pas besoin et qui entendent très bien. La Caisse nationale d'assurance maladie note que le phénomène est particulièrement important. En Seine-Saint-Denis, dans les mois à venir, l'organisme va passer en revue un total de 130 sociétés d'audioprothèses aux pratiques potentiellement frauduleuses. Selon les premiers contrôles, la fraude aux audioprothèses pourrait se chiffrer à quelques dizaines de millions d'euros. Barthélémy Philippe du service Économie d'Europe 1. Recevoir vos livres commandés sur Internet va bientôt vous coûter plus cher. À 3 euros de plus, si le total de vos achats est inférieur à 35 euros, la mesure concerne les livres neufs. La loi vise évidemment les géants du e-commerce comme Amazon. Décision contestée justement par la firme américaine. Argument à l'appui Baptiste Morin. Oui, Amazon avance par exemple que les frais de port de 3 euros feront augmenter le prix de la commande d'un livre de poche de 40%. Juste rééquilibrage, répond Guillaume Musson du syndicat de la librairie française. La particularité d'Amazon par rapport au libraire, c'est qu'Amazon peut choisir de perte de l'argent quand il fait la livraison à 1 centime d'euro. Mais lui va pouvoir compenser ses pertes sur la vente d'autres produits. Et bien évidemment, la libraire ne peut pas se rattraper. Amazon fait aussi valoir son rôle sur le territoire. 90% des villes n'ont pas de librairie, alors la plateforme complète l'offre de livres dans ces lieux. Plus compliqué que cela, rétorque Mathieu de Montchalin, ancien président du syndicat de la librairie française et directeur d'une librairie à Rouen. Moi aussi, à l'Armitière, je livre des livres dans des villages où il n'y a pas de libraire. Mais je sais aussi que les habitants de Seine-Maritime, ils ont plus de 25 librairies dans le département et que donc il y a toujours une ville où ils vont faire leur course, dans laquelle ils trouvent une librairie. La plateforme a déposé en juin un recours devant le Conseil d'État. Non suspensif, il n'empêche donc pas la loi d'entrer en vigueur. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Les mondiales de rugby, Europe 1, radio partenaire de la Coupe du Monde. Ce n'est pas le moment de flancher pour le 15 de France. Ah non, France-Italie ce soir au Groupama Stadium de Lyon. Dernier match de ce groupe A, les Bleus doivent s'imposer pour s'assurer une place en quart de finale. Même sans Antoine Dupont toujours convalescent, les Français sont archi-favoris à Axel May. Eh bien, si l'on regarde juste les statistiques, l'Italie ne part clairement pas favorite. Elle a perdu 44 des 47 matchs qui l'ont opposé à la France depuis leur première rencontre en 1937. Mais ça reste malgré tout une équipe qui pose ces dernières années des problèmes au bleu. Écoutez le centre, Jonathan Danty. Moi je me rappelle encore de ma première sélection contre l'Italie où on avait failli perdre. Et l'Italie je pense progresse depuis trois ans sur la scène internationale. Donc je pense que ça va aussi avec leur évolution. Ils veulent faire des résultats contre l'équipe de France. Des Italiens qui ont toutefois pris une correction il y a une semaine face à la Nouvelle-Zélande. Et pour se remettre en ordre de marche, ils ont écrit sur des bouts de papier leurs pensées négatives, raconte le pilier Pietro Ceccarelli. Et ce qu'on a fait en début de semaine, c'est qu'on a écrit ce qui s'est passé dans le match. Ce qu'on pensait qu'on aurait pu faire mieux. Ce qu'on pensait que c'est mal passé. On les a écrits, on n'a parlé à personne. Et on les a jetés dans le feu pour un peu se mettre ce match derrière. Voilà, les Français sont prévenus. Ce sont des Italiens piqués au vif et revanchards qui se présenteront ce soir sur la pelouse. Axel May, France-Italie ce soir, coup d'envoi à 21h, rencontre à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, émission spéciale dès 20h. On va rester dans le groupe de qualification de la France. Dimitri, Anissa, si vous le voulez bien, la Nouvelle-Zélande est la première qualifiée pour les quarts de finale. Victoire contre l'Uruguay, attention les oreilles, 73 à 0. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, c'est un écrabouillage ça, ils sont très forts, ils sont rancuniers les Néo-Zélandais de leur défaite face au bleu lors du match d'ouverture. Merci beaucoup Christophe Lamarre, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1 dans 10 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives. Bonjour l'ordre d'Autriche. Bonjour Dimitri. De quoi allez-vous nous parler ce matin ? Le 6 octobre 85, quand Alain Prost devient champion du monde de Formule 1. Le professeur. La toute berzingue. Dans un instant, le premier invité d'Europe 1 matin, le sociologue Serge Guérin. On va parler des aidants familiaux, ces invisibles du soin. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1.